Les ventes du prix d'Amérique, 22, 23, 24 janvier prochain, la plus belle vente mixte organisée en Europe. Les résultats de cette première vacation des ventes du prix d'Amérique sont conformes. On avait, il faut savoir le dire, un petit lot de chevaux, de qualité, on va dire, utile et de niveau plutôt moyen. On vend deux tiers ou sensiblement deux tiers de l'effectif présenté. La moyenne, en termes de prix, est en conséquence. Et non, j'observerais à la normale, au moins pour le premier jour, c'est plus une vente de service qu'une vente où on atteint habituellement des prix records, de façon tout à fait conséquente. Donc, satisfeu, oui, je dirais, tout simplement qu'on fait du service, donc par conséquent, on n'attend pas, je dirais, de résultats probants. On veut simplement permettre aux gens qui ont des chevaux de petite valeur de pouvoir encore les placer. Et essayer d'atteindre, et c'est l'objectif qu'on a atteint aujourd'hui, un pourcentage de vendu habituel, c'est-à-dire de l'ordre de deux tiers, 65%. Demain, c'est un peu spécifique, puisqu'il s'agit d'une vente spécifiquement dédiée aux parts d'étalons. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir suivre le cours de ce qui est devenu un marché assez effervescent, notamment l'amiable, celui qui suit les programmes de syndication d'étalons. Comment venir ? C'est extrêmement simple, l'hypodrome de Vincennes est ouvert, c'est après les courses, on débute à 18h, juste à la fin de la réunion. On aura le plaisir, d'ailleurs, pour les gens qui nous rendront visite et suivront la vente, de leur offrir un dîner par le biais d'un buffet campagnard. Et c'est une vente intéressante, très interdue par les éleveurs, les courtiers, les gens qui investissent dans ce type de produit, puisque c'est la seule organisée spécifiquement dans l'année. Et compte tenu que tous les étalons, donc les meilleurs du parc français sont représentés, j'espère qu'on obtiendra un bon et un franc résultat, que ça fonctionne. Bien évidemment, quand on veut acheter un cheval et qu'on se présente aux ventes, il est pour des gens qui n'ont d'une part aucun conseil, c'est-à-dire au moins un entraîneur ou un courtier, il est évidemment préférable de venir s'annoncer au secrétariat, de venir se présenter, et pour des enchères à montant conséquent, s'annoncer évidemment avant la vente, de telle façon de faire la preuve de sa solvabilité. Mais en principe, quelqu'un qui vient et pourrait investir un budget certain, a pour habitude de venir avec un conseil qui est en principe connu nos services. Différemment, vendredi c'est une journée un peu spécifique, on a une belle journée autour de l'organisation de l'expo étalon, donc pour ceux qui veulent se renseigner à propos de l'élevage, à propos de toutes les techniques, les produits et les services qui sont dispensés auprès des professionnels, je les invite tous cordialement à venir, c'est ouvert, c'est gratuit, tout le monde peut bien sûr visiter ce salon en préambule des ventes qui commenceront à très exactement 18h30. On a bien sûr pour habitude pour cette vente d'exiger un minimum de qualité pour les sujets inscrits. Les numéros phares seront probablement en provenance des écuries du bois, celle d'abord de Jean-Etienne Dubois, qui présentera un grand nombre de numéros des chevaux qui viennent de gagner, à l'image de Big Chente, Antara Jet, et un certain nombre d'autres. Il est également copropriétaire de Al Caponjet, qui est un cheval qui vient de gagner un groupe 2, 200 secondes, qu'il entraîne lui-même. Il s'agit également de son père Jean-Pierre, il a inscrit des baies qui se sont pour la plupart produits à Vincennes, et qui restent sur des bonnes performances, avec des très beaux pédirés comme chacun le sait. Par conséquent, on attend beaucoup des niveaux d'enchères à atteindre pour ces chevaux-là. Mais il y a d'autres chevaux très intéressants, des pouliches bien nés, des filles de Sam Bourbon, de Reddy Cash. Nous avons également des chevaux très confirmés, à l'image du cheval de M. Colgény qui vient de gagner Monté. Chacun pourra regarder, sur notre site internet en particulier, toutes les améliorations portent au cadoc depuis sa parution. Sous-titrage Société Radio-Canada